L'université, c'est un tout nouveau monde. Danser, faire la fête jusqu'au petit matin. Oh, où est passé tout le monde ? Mes attentes ont encore dépassé la réalité. C'est une superbe matinée. Il est temps de se préparer pour les cours. Je vais me lever tôt. Comme ça, je pourrais prendre mon temps. Faire mon lit. Faire mes exercices du matin. Mettre mon maquillage tout en prenant une phase d'été. Parfait ! Un peu de parfum. Et je suis prête pour aller réviser. Sauf que c'est des rêves ça ! La réalité est un peu différente. Oh non, j'ai encore raté le réveil ! Dépêche ! Ton visage est tout ridé. Mais bon, ça va le faire. Pas le temps de t'habiller ou de te maquiller, tu vas devoir t'habiller sur le chemin. Une compétence que seuls les étudiants possèdent. Un dortoir universitaire, c'est une deuxième maison. Se préparer pour les cours le matin, c'est tellement apesant. C'est calme et silencieux. Tu peux te laver sans te précipiter. Coiffer tes cheveux. Puis aller en cours. Mais c'est dans des rêves tout ça ! La réalité est bien plus dure. Tu vas devoir te frayer un chemin à travers une énorme file d'attente jusqu'à la salle de bain. Mais même si t'arrives à rentrer, tu seras pas seule. Il y a une douzaine de personnes qui veulent se laver, se maquiller ou simplement parler au téléphone. Tu vas avoir besoin d'une aire en acier. Et d'une vessie solide. C'est tellement génial de partir loin de chez ses parents quand on va à l'université. T'as assez d'argent, ta bourse couvre tout et tu peux manger tout ce que tu veux. Hum, il n'y a rien de meilleur que de la pizza et des sushis. Fini les brocolis et un régime équilibré pour toi. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle. C'est un désastre total ! Et quand t'as faim, même de la purée de pommes de terre instantanées est un rêve devenu réalité. Et y'a qu'une boîte pour deux. Bon bah, merci le dîner ! Oh, j'aimerais tellement pouvoir manger les brocolis de maman maintenant ! Une fête universitaire, c'est une occasion spéciale. C'est l'endroit où tu peux te forger une réputation. Wow, c'est la reine de la piste de danse, elle ! Regarde ses moves ! Tous tes potes sont fiers de toi. Mais est-ce que t'es sûre que tes pâtes de danse sont parfaites ? On dirait plus une danse expérimentale. C'est pas une tendance des années 90, ça ? Personne n'a fait ça ici depuis très longtemps. On doit sortir d'ici ! Je crois qu'elle est sur le point d'exploser ! Hé ! Où est passé tout le monde ? Je vais devoir danser toute seule ! J'ai trop hâte d'Andrée pour la première fois dans la salle de cours ! Je vais rencontrer mes camarades de classe. Oh, ils sont tellement cools ! Tellement sympas et gentils ! Je vais m'asseoir à côté du mec le plus mignon. C'est normal, les belles-filles ont besoin de bonne compagnie. Wow, j'ai trop de chance ! Mais la réalité est pleine de surprises. Apparemment, faire connaissance avec ses camarades de classe, c'est un vrai défi. Ta prof te regarde d'un air vraiment strict. Comme si elle allait te manger au déj. Et tous les autres semblent aussi te juger. Euh, je vais devoir m'asseoir avec ses geeks ? Oh, aucune chance me sourire ici ! Et mon voisin est loin d'être Brad Pitt. Et il sent les... livres ! À l'université, tu dois démontrer tes connaissances. Bah oui, bien sûr, puisque t'as passé toute la nuit à étudier. T'as rêvé que tout allait bien se passer ? Comme quand ton prof t'appelle au tableau. Et tu vas pouvoir étonner tout le monde avec tes connaissances. Ils ont l'air tellement impressionnés ! Je crois qu'il va y avoir une salve d'applaudissements. Mais en réalité, les choses se passent mal. Y'a pas de formule ou de graphique sur le tableau. Mais seulement... Tu sais, on tatouit. J'aimerais tellement pouvoir disparaître. À quoi ça sert de faire du sport à l'université ? Pour rester en forme, bien sûr. Les jeux de ballon, ça rassemble les gens. T'as une super équipe. Presque pro. Mais en vrai, ton jeu est une déception totale. On dirait que t'arrives même pas à contrôler ton propre corps. Tes bras t'écoutent pas ? Tes jambes sont en grève ? Tu l'as encore loupé ! Tu peux oublier ta place dans l'équipe de volet. L'université sait avant tout être responsable. Il est 21h. T'as fait tes devoirs et révisé pour ton examen. T'es calme et détendu. Maintenant, tu peux aller te coucher tôt pour être en forme demain. Mais non ! On a tellement de choses à faire quand on est à l'université. T'as pas le temps de réviser du tout. Mais comment je peux apprendre tout ça ? Reste debout. J'ai une autre pile de leçons à apprendre pour toi. Mais c'est un désastre ! Je veux avoir un zéro. Mais il est encore temps de faire des antisèches. C'est beaucoup plus simple que de tout mémoriser. Attendre les résultats d'un examen, c'est angoissant ! Je crois que je m'en suis bien sortie. J'ai étudié deux nuits d'affilée. C'est le genre d'examen pour lesquels les gens devraient être récompensés. Des applaudissements, des fleurs, un discours émouvant, tout ça, tout ça ! Mais en vrai, tu peux totalement louper ton examen. Pas de fleurs, tu feras mieux la prochaine fois ! Ce serait génial d'avoir un bon groupe de potes à l'université. Tout le monde serait content de rire de tes blagues. Ils t'adorent ! T'es l'âme du groupe ! T'es manquée qu'une couronne ! Mais en vrai, rêve plutôt que de penser pouvoir te faire des amis aussi facilement. Ces étudiants populaires sont clairement pas d'humeur à se faire des bottes. Euh, vous m'ignorez ? Wow, ils veulent même pas me dire bonjour ! Tu rédiges ta thèse ? C'est du gâteau ! J'ai assisté à tous les cours et préparé des centaines de présentations. J'ai un million d'idées créatives dans ma tête ! Attends encore deux heures et tout sera prêt ! Bien joué ! T'auras forcément un 20 sur 20 ! Mais en vrai, même une simple rédaction, c'est déjà de trop ! Euh, qu'est-ce que je vais écrire ? Sur quoi je vais écrire ? Je comprends même pas le sujet ! Il fait déjà nuit, mais mon esprit est toujours complètement vide ! J'ai aucune pensée ! La tête vide ! Ah, écrire c'est tout simplement pas pour moi ! Ou d'autres rencontrer de beaux mecs, si ce n'est à l'université ? Flirter en attendant le début des cours ? Avoir une conversation intéressante ? Blaguer ? Je crois qu'ils pourraient bientôt avoir un rendez-vous ensemble ! Voilà comment passer de bons moments à l'université ! Je suis comme dans un rêve ! Mais rien de tout ça est réel ! Regarde de plus près, et tu verras qu'il est pas si beau ! C'est juste un geek qui soucie que des maths ! Ma myopie m'a joué un tour ! Je sais pas comment me débarrasser de garçons pareils ! Ta meilleure amie à l'université aura sûrement sa propre voiture ! T'auras pas à te soucier de comment te rendre à l'école ? Elle aura juste à te déposer ! Mais je crois pas que mes rêves vont se réaliser ! Pour t'éviter d'être en faire, mémorise l'horaire de buste ! C'est pas grave s'il y en a un qui vient de partir ! Le prochain est seul pour l'arrivée ! Au moins il fait pas froid dehors ! La remise des diplômes, ça va être l'événement du siècle ! T'es si élégante et stylée ! Tout le monde sera choqué de voir comme t'es belle ! T'es la reine ! Tout le monde t'adore ! Mais la réalité n'a rien à voir avec tes rêves ! Je voulais étonner tout le monde avec ma tenue, mais ça a pas marché ! Tout le monde est vraiment choqué pour le coup ! Pas à cause de ton charme, mais parce que t'as l'air trop bizarre ! Ouais, mauvais choix de tenue ! Pfff, reste plus qu'à aller danser ! T'as aimé nos sketchs sur l'université ? Dans laquelle de ces situations tu t'es déjà retrouvée ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! N'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes potes ! Clique sur la cloche pour ne manquer aucun des sketchs sur la vie à l'université de Troom Troom !